Musique J'ai fini de manger, maintenant je vais me reposer. Bonjour José, et si nous regardions les formes des nuages? Génial, faisons ça, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je peux voir un cœur. Ce n'est pas un cœur, c'est une fraise géante. Et celui-ci? Regarde, on dirait des briques. Tu penses que ce sont des briques? Non, c'est un gâteau avec beaucoup de couches. Ah, j'aimerais pouvoir manger un gâteau comme ça. Regarde, cela ressemble à des moutons. C'est vrai José, il ressemble à des moutons. Ah, compter les moutons me donne envie de dormir. Génial, je suis maintenant le capitaine José. Gâteau géant, c'est parti, à pleine vitesse. Génial, c'est parti, à pleine vitesse. Oh non, la baleine a fait disparaître le gâteau. Incroyable, mon gâteau est venu à moi. Maintenant, c'est un vrai gâteau nuage. Je vais tout manger. Hum, délicieux. Hum, délicieux. Hum, délicieux. Hum, délicieux. Oh, au secours. José, réveille-toi. Tu es en train de rêver. Tu t'es endormi quand tu comptais les moutons dans le ciel. Ah, voilà pourquoi j'ai faim, même après avoir mangé le gâteau nuage. Ta faim va bientôt disparaître. Je t'ai préparé quelque chose pendant que tu dormais. Génial. Où suis-je encore en train de rêver? Hum. José, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Je viens manger quelque chose. Je voulais dormir, mais je n'y arrive pas. J'ai une idée. Je vais te lire des histoires pour que tu t'endormes. Génial. J'adore les histoires. Faisons ça. Hum. As-tu trouvé une histoire sympa? Les poules vont bientôt se lever et je suis toujours réveillé. J'ai trouvé. C'est une super histoire. Il était une fois un trésor qui avait besoin de trouver un trésor dans un château très, très loin. Mais il y avait un monstre à l'intérieur du château. Le prince réussit à battre le monstre et à entrer dans le château. À l'intérieur, il y avait un énorme coffre. Le prince l'ouvrit et trouva le trésor. Wow! Super! De la nourriture! José, ce n'était pas de la nourriture. C'était de l'or. De l'or? Quelle histoire ennuyeuse! Qui voudrait de l'or quand on peut avoir de la nourriture? Histoire suivante! Voyons si ça t'aide à dormir. Il était une fois une mystérieuse maison. Certains disent qu'elle était enchantée. Un jour, un garçon très curieux décida d'explorer l'intérieur. Lorsqu'il entra, il entendit un bruit et décida d'enquêter. Mais il n'aurait pas dû, car il tomba sur un fantôme qui faisait des choses terribles. Oh! Le fantôme va manger toute ma nourriture. Pas de panique. Ce n'est pas son intention. Mais tu as dit que le fantôme faisait des choses terribles. Maintenant, je suis totalement réveillé. Essayons celle-ci. Je pense que tu vas l'aimer. Il était une fois un paysan. On lui donna des haricots magiques. Et l'un d'eux devint un énorme haricot magique. Il escalada le haricot magique. Et quand il accueillit enfin le sommet, il trouva un géant. Où est le haricot géant? José, ce n'était pas un haricot magique. C'était un vrai géant. Génial! Mais je ne suis toujours pas endormi. Tu as d'autres histoires? Mais j'ai sommeil maintenant. Ce sera la dernière et je vais te raconter une histoire vraie. Il était une fois une personne qui voulait s'endormir, mais elle n'avait pas sommeil. Eh bien, c'est une histoire ennuyeuse. Et la nuit, il n'y avait plus rien à faire. Le soleil était déjà endormi et tout était calme. Alors, il se sentit fatigué. Très fatigué et sans dormir. José ne s'endort qu'avec des histoires ennuyeuses. Bonne nuit, José. José, qu'est-ce que tu fais? Je plante des carottes pour faire un gâteau de carottes délicieux. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps à cultiver. Sois patient. Chaque petite plante a besoin de temps pour pousser. Qu'est-ce qui ne va pas, José? Il y a quelque chose ici. Regarde ce que j'ai trouvé. Waouh! C'est un coffre. C'est peut-être un trésor. Un trésor? Les bonbons les plus délicieux du monde découvrons ce que c'est. Oh non! Il ne s'ouvre pas. Emmenons-le à l'intérieur pour essayer de l'ouvrir. C'est génial! Ça a marché! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un trésor? C'est juste un carnet et un crayon. Un carnet de vœux. Votre vœu se réalisera. Vous avez droit à trois vœux. À n'utiliser qu'en cas d'urgence. Waouh! J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Je n'ai plus besoin d'attendre que les carottes finissent de pousser pour pouvoir faire mon gâteau. José, le carnet dit que tu ne dois l'utiliser qu'en cas d'urgence. Le gâteau à la carotte est une urgence. Je vais dessiner mon vœu, puis ranger mon carnet quelque part. C'est mon gâteau à la carotte. C'est mon gâteau à la carotte. Il est exactement comme mon dessin. Et il a le goût de... Rien du tout. C'est étrange. Laisse-moi goûter. Burke! Le carnet s'est trompé. Il a fait un beau gâteau, tout comme ton dessin. Mais il a oublié le goût. Je pense que ce serait mieux si tu faisais ton propre gâteau, José. Tu as raison. Personne ne mérite un gâteau qui n'a aucun goût. Voilà pourquoi je vais le dessiner ici. Le dessiner? Je pensais que tu allais attendre que les carottes poussent. Oui, je vais attendre qu'elles poussent, mais pas longtemps. Ta-da! Et maintenant, où sont les carottes? Ah! Qu'est-ce que c'est? José, ce ne sont pas des carottes. Ce sont des méga-carottes. Le carnet n'a pas compris ce que je voulais. Maintenant, j'ai des carottes pour le reste de ma vie. Laisse-moi faire. José, les carottes vont faire tomber la maison. C'est une catastrophe. Je voulais juste un gâteau à la carotte, mais à la place, j'ai eu une maison avec des carottes géantes. Il faut se dépêcher. Il faut les faire sortir. Je savais que quelque chose clochait dans ce carnet. Il faut effacer tes voeux. Effacer mes voeux? Je sais. Qu'est-ce que tu as dessiné, José? Et si ça empire les choses? Une gomme? J'espère que ça va marcher. José, ça a marché. Est-ce qu'il reste des carottes? Super! Ça valait le coup d'attendre. Non, Obi, ma carotte va être beaucoup plus grosse. Tu vas voir. Bien sûr que oui. Je suis sûr que ma carotte sera plus grosse. Pas la tienne. Hé, hé! Ça suffit, vous deux. Es-tu confiant? Celui qui a la carotte la plus grosse gagnera la carotte de l'autre. Je vais gagner. Hé! C'est bien. Maintenant, on doit juste leur donner de l'eau. Oups! Maintenant, pour que la plante devienne forte, nous avons besoin d'engrais. Mais juste un petit peu, d'accord? Carottes, dépêche-toi et grandis! Nous reviendrons demain pour voir si les carottes auront poussé. Allez, les amis, il se fait tard. C'est quoi ce bruit? C'est bizarre. J'ai cru entendre un bruit. Je parie que c'était juste un rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est l'heure d'aller voir ma carotte. Oh ma carotte ! Elle est sûrement énorme maintenant. José, je crois qu'Obi t'a battu. Quoi ? Comment a-t-il gagné ? J'ai pris tellement soin de ma carotte. Lui aussi a pris soin de sa carotte, José. Il est temps de les récolter. Oh, regarde ! En fait, ce sont les feuilles de la carotte d'Obi qui sont grosses. La carotte, elle est minuscule. Tu as raison, José. Ce n'était pas ce qu'on pensait être. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'engrais. Obi, est-ce que tu as triché ? C'est vraiment pas bien. Tu n'as pas le droit de garder ta carotte. José regarde. Il regrette d'avoir triché. C'est pas grave, Obi. Tout le monde fait des erreurs. On peut partager des carottes. Promets-moi juste de ne plus jamais faire ça, d'accord ? Elles sont là ! Elles sont là ! Elles sont là ? De quoi parles-tu, José ? Mes petites tomates. C'est génial ! Mais que comptes-tu faire avec ces tomates ? Ma pizza à la sauce tomate et au pepperoni. Ma préférée. Super ! J'adore les pizzas, moi aussi. Qui n'aime pas les pizzas ? C'est parti ! Maintenant que nous avons la pâte à pizza, nous avons besoin de... L'étaler. Maintenant que la pâte à pizza est prête, j'ai envie de faire comme font les pizzaïos. Oh, José ! Je vais te montrer comment on fait. Maintenant, ta pizza est collée au plafond. Pile ce qu'il nous fallait ! Une pizza façon José. Je suis désolé, José. C'est l'heure de garnir la pizza. Voici les tomates. Sous-titrage Société Radio 4 Maintenant, l'ingrédient principal. Le pepperoni! Oh non! Nous n'avons plus de pepperoni! Comment vais-je faire une pizza au pepperoni sans pepperoni? Ne t'en fais pas, José. Il y a d'autres options qui sont tout aussi délicieuses que le pepperoni. Une pizza à la betterave. Non, pas de betterave. Une pizza à la pastèque. Non, 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 non. On ne pourra pas résister à celle-ci. La pizza au haricot. Berk, non! Je veux une pizza au pepperoni. José, c'est tout ce que nous avons. Je sais. Je vais faire pousser du pepperoni. Attends, José. Le pepperoni ne pousse pas sur les arbres. Ta-da! Voici une presque pizza au pepperoni. Une pizza à la tomate? J'ai appris que le pepperoni ne poussait pas sur les arbres, mais les presque pepperoni, oui. Ouah, c'est délicieux! Hum! J'adore ma presque pepperoni pizza. Je vais en faire une autre. Ce sera la recette de José. Waouh! Il fait si chaud! Je veux manger des glaces, mais par ce temps, j'ai besoin d'une tour de crème glacée. Bonne idée, José. Je vais mettre le mixeur en marche pour qu'on puisse commencer. Non, pas besoin. Regarde ça! Une sorbetière. Elle fabrique des glaces en deux secondes. Pas besoin d'attendre. En deux secondes? C'est bizarre. Ça me paraît impossible. Impossible de ne pas manger une glace. Mais juste les fruits ici. Nous aurons beaucoup de glace. Ta-da! Oh non! Du jus de crème glacée. Je pense que cette machine n'est pas très bien. Mais si, elle est bien. Elle a juste besoin d'un peu de puissance. Je vais y mettre des glaçons. Maintenant, la glace sortira super congelée. Oh, José. Celle-là a un peu trop gelé. Celle-ci est pour toi. Et si nous fabriquions des glaces nous-mêmes? En faire est beaucoup plus amusant. Oh non, pas besoin. Je pense qu'il faut plus de glace. Cette fois, je vais en mettre beaucoup. Et maintenant, ça va geler. Je pense que ça va marcher. Ouais, une tour de crème glacée. Oh, José. Ça ressemble à un bâton de glace. Pas de problème. Ça se mange quand même. C'est collé, José. Aide-moi. Ça a gelé en deux secondes. C'est trop beau pour être vrai. On ferait mieux d'oublier la glace. Non, non, non. J'abandonne la machine à glace, mais je n'abandonne pas l'idée de la glace. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je connais quelqu'un qui peut faire de meilleure glace que cette machine. Qui ça? Moi. Très bien, José. Allons chercher plus de fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, on patiente. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je veux en verser pour que ce soit meilleur. Tu crois que ça va marcher? Bien sûr que oui! Maintenant, il faut attendre que ça refroidisse. Je sais quoi faire pour patienter. Mais ça va prendre combien de temps? Ça sera rapide. Oh non, ça prend trop de temps. C'est l'heure! De la gelée de lapins. Un lapin rouge, un lapin jaune et un lapin vert. C'est l'heure de manger. C'est bizarre, José. Ça doit être le jus magique. À te rappeler! Je suis très fatigué. Je ne peux plus courir. J'abandonne. José, quand on veut vraiment quelque chose, on n'abandonne pas. Élaborons un plan. Un plan? Attends, je réfléchis. Cours, attrape le lapin. Je sais! Je vais avoir besoin d'une gelée en forme de carotte. Petit lapin, regarde ce que j'ai pour toi. Une petite gelée de carotte. Bien joué, José. Tu as réussi. C'est délicieux. J'ai attendu toute l'année pour ce jour. C'est mon anniversaire. Félicitations, José. Préparons la fête. Par où commencer? Par la chose la plus importante, n'est-ce pas? Le gâteau. Préparons la fête. C'est parti ! Ça y est ! Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre quelques minutes. Ne l'oublions pas. Comment peux-tu penser que j'oublierai mon gâteau ? Ne t'inquiète pas, nous préparons la garniture au fur et à mesure de la cuisson. Je veux des fraises. Je vais aller en chercher des nouvelles dehors. Oh ! Où sont les fraises que j'avais plantées ? Bobby, petit singe, est-ce que tu as pris les fraises de mon potager ? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière toi ? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça un tel jour. Il n'y a plus de fraises. Détends-toi, José. Et si nous utilisions un autre fruit ? Bonne idée. J'adore les fruits. Maintenant, du lait. On le mélange. Et on le mixe. Le couvercle. Enfin, on a fini. C'est quoi cette odeur ? On a oublié de sortir le gâteau du four. Mon gâteau ! Non ! Il est brûlé ! Détends-toi, José. C'est une date spéciale. On ne peut pas la gâcher. Pourquoi tu ne souffles pas ta bougie en faisant un vœu ? Quel vœu as-tu fait ? Oubi et petit singe ? Quoi ? Je n'arrive pas à y croire. Ils t'ont préparé une fête surprise. C'est pour ça que tu as pris mes fraises ? Merci beaucoup. C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie. Joyeux anniversaire, José. Bonjour, José. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai trouvé un livre qui permet de faire grandir la taille des aliments. C'est cool, pas vrai ? C'est super ! Je suis curieux maintenant. Tu peux me montrer ça ? Bien sûr ! J'ai juste besoin d'en mettre un peu sur une pomme et... C'est génial ! Ça a marché ! Maintenant, j'ai une pomme de la taille d'une pastèque. Incroyable ! Tu crois que ça a le même goût ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est délicieux ! Maintenant que j'ai mangé la pomme en entier, j'ai vraiment très soif. Je vais boire un peu d'eau. Attends, José. Ce n'est pas de l'eau. C'est... Qu'est-ce que c'est ? José ! Tu es gigantesque ! C'est génial ! J'ai toujours voulu être un géant. Je vais pouvoir manger des fruits pour adultes maintenant. Où est ma pastèque ? Elle est là-bas. Ce n'est pas possible ! La pastèque a la taille d'une olive. Elle est bien trop petite. Je n'aurai même pas le goût. Je ne veux plus être un géant. Il doit bien avoir une recette qui réduit la taille des choses. Ici ! Dépêche-toi, s'il te plaît, parce que ça m'a donné vraiment faim d'être un géant. Hop ! Attends une petite minute. C'est bon, José. C'est super ! Ça marche ! Je vais retrouver ma taille normale. Oh oh ! Je suis désolé, José. La bonne nouvelle, c'est que les fruits ont l'air énormes. La mauvaise nouvelle, c'est que maintenant, ma bouche est trop petite. Oh mince ! Je ne pense pas qu'il y ait une recette pour que tout retrouve une taille normale. Ce n'est pas possible ! Je ne veux pas une bouche de la taille d'une fourmi pour toujours. Hé, attends ! Si en prenant le bleu, tu es devenu un géant, et qu'en prenant le rouge, tu es devenu minuscule, on devrait mélanger les deux ensemble. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas ? Et si je disparais pour toujours ? Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Non, non, non ! Ne me dis pas que j'ai disparu. Est-ce que tu veux une pomme ? Quel soulagement ! Ça a marché ! On a réussi, José ! Chère pomme, je te promets de ne jamais te transformer. J'adore les fruits tels qu'ils sont. Oh ! Arbe ! Arbe !